Les miroirs et les éclairages sont en place. Mes invités sont présentement au maquillage. Là, ils versent le verre, il y a un gros BB-cube qui tombe, et il y en a deux petits qui tombent, et ils sont en chocolat. Voilà, on y est. C'est la grande finale. Écoutez, ce que j'ai à vous proposer va se faire dans un premier temps avec les enveloppes que j'ai ici. Vous constatez qu'il y en a à peu près une dizaine. J'ai aussi avec moi une dizaine de cartes. Des cartes qui contiennent des nombres situés entre 5 et 22. Tous les nombres entre 5 et 22 ne sont pas là. Vous voyez, ça passe de 5 à 8 à 10, mais ceux qui sont là vont jusqu'à 22. Je vais vous inviter dans un instant à m'aider à placer chacune de ces cartes-là dans une enveloppe différente. Donc, vous pouvez aller prendre des cartes, en mettre une dans chaque enveloppe. Vous y allez comme vous le sentez. Puis on peut licher l'enveloppe? Oui. C'est acide, ça brûle. C'est pas collé, ça. C'est des vraies. Je sais pas si c'est de la langue à qui, mais elle colle pas bien. C'est marave. Bon, c'est pas grave. Je vais les rassembler. Et maintenant, Jean-Michel. Oui. Tu vas maintenant faire un choix qui va avoir une grande importance pour la suite du numéro. Je vais te prêter un marqueur. Tu vas l'utiliser dans un instant. Brigitte, j'aimerais que tu mélanges un peu les enveloppes pour être certain qu'ils sont dans un ordre complètement aléatoire. Et lorsque ce sera fait, j'aimerais que tu les prêtes à Paul. Paul, j'aimerais que tu fasses un éventail avec les enveloppes. Parfait. Jean-Michel. Oui. Je t'inviterai à prendre l'une des enveloppes. Celle-là, Paul? Non, celle-là. Ah, yes, c'est bon, ça. Jean-Michel, est-ce que c'est ton choix définitif? Oui. T'es certain? Non. Chante, chante, chante. OK. Il chante. On aime le... C'est un homme. Excellent. Il a eu un, il a peur. J'aimerais que tu fasses une marque sur l'enveloppe, Jean-Michel, où tu signes ton nom, n'importe quoi, pour l'authentifier. Et je te prête un coup de papier. Je te l'échange contre le marqueur, tiens. C'est un bonhomme. C'est un bonhomme? Oui, c'est un bonhomme sourire. Ceci étant dit, j'ai avec moi un jeu de cartes plus traditionnel. Donc, un jeu comme on les connaît, vous voyez, c'est mélangé, c'est aléatoire. De toute façon, je vais les mélanger sous vos yeux. Et évidemment, je vais vous inviter chacun à en choisir une au hasard. Donc, je commence avec toi, Jean-Michel. Je fais défiler les cartes. Quand tu veux, tu m'arrêtes. T'es prêt? Oui. Stop. Ici? Oui. Je coupe le paquet à cet endroit-là. Je t'invite à prendre la carte. Excellent. Myriam, même chose. Je fais défiler les cartes. Tu m'arrêtes. Stop! Parfait. Je te laisse prendre la carte. Paul? Oui. Même service. Oui. Stop. Ici? Oui. C'est au bon endroit. Et Brigitte? Stop. Ici, OK. Je vous laisse regarder vos cartes. Assurez-vous que vous allez les retenir. Et vous pouvez vous les montrer entre vous, si vous voulez, aussi. Et même aux caméras, si vous le souhaitez. C'est à votre guise. Donc, je vais vous inviter à replacer vos cartes n'importe où. Je ne les regarde pas. C'est bon? Je vais mélanger un peu. Oui, un peu, beaucoup. Un peu, beaucoup. Ben tiens, Paul, veux-tu mélanger un peu, tant qu'à y être? C'est ça. C'est correct. Oui, vous pouvez regarder dans le miroir. Pour moi, c'est bien libre. Je vais maintenant vous présenter l'accessoire que je vais utiliser principalement pour la suite des choses. C'est un rideau, en fait. Un rideau monté sur un pôle ovale. Oui. Je vais placer ça juste ici. Et encore là, je vais avoir besoin de votre aide juste pour enlever... Oui. C'est le fait. Juste pour enlever les bandes, oui, pour détacher ça. Je vais en profiter pour tâter le tissu, vous assurer qu'il n'y a rien de plus qu'un rideau et une pôle. Parfait, je vais vous débarrasser des bandes de tissu. Excellent. Et ceci étant fait, je vais vous inviter à prendre position. Jean-Michel, j'aimerais que tu te places sur la marque blanche qui est juste là. Avec la blague, moi. Sur la marque qui est juste là. Paul, juste ici. Et finalement, Brigitte, juste là. Moi, je vais libérer un peu la table. Et je vais même enlever mes souliers. Mais gardez les vôtres. Vous allez voir pourquoi. Parce que les miens sont longs à lancer. Bon. La raison pour laquelle j'enlève mes souliers, c'est parce que je vais monter sur la table. Comme ça, ici. Je monte sur la table pour que vous puissiez très bien me voir, des pieds à la tête, mais aussi pour que vous puissiez très bien me voir sous mes pieds, c'est-à-dire sous la table. Vous voyez que je ne cache rien là. Myriam. Tu constates que je suis entouré de lumière diffuse. Et donc, on réduit au minimum la présence des ombres sur le sol puis autour de nous. Oui. OK. Brigitte, tu constates la présence de quatre grands miroirs. Et donc, chacun d'entre vous peut très bien voir en tout temps devant moi, derrière moi, peu importe où vous êtes situé. Bien sûr. Paul, tu constates que vous m'entourez sur 360 degrés. Oui. Et finalement, Jean-Michel, tu as dans tes mains une enveloppe que tu as choisie au hasard et qui contient un nombre entre 5 et 22 qu'on ignore pour l'instant. Mesdames et messieurs, croyez-le ou non, dans quelques instants, je vais rajeunir. Je vais transformer mon corps pour lui donner l'apparence qu'il avait à l'époque où j'avais l'âge qui est inscrit sur la carte qui est dans ton enveloppe, Jean-Michel. Je vais donc t'inviter à ouvrir cette enveloppe-là et à nous révéler l'issue du choix aléatoire que tu as fait. J'ai encore le cœur qui débat comme l'autre fois. Oh, mon Dieu! 13 ans! 13 ans. OK. Mesdames et messieurs, ce que vous allez voir n'est qu'une illusion. Mais à l'époque où j'avais 13 ans, si j'avais su que 16 ans plus tard, j'aurais ma propre émission de télé et que j'y recevrais des artistes aussi prestigieux que vous, je n'aurais sûrement pas cru. 13 ans. À l'époque, je n'avais pas de veston. OK. Tout le monde est prêt? Oui. Le rideau va monter par-dessus ma tête, mais ça ne sera que pour quelques secondes seulement. Oh! Je suis Luc Langevin, j'ai 13 ans, et je veux devenir un grand magicien. Voyons donc! Voyons donc! Bon, vous avez chacun puger une carte. Voyons donc! Je vais vous la remettre. Oui. Jean-Michel? Il se souvient de mon nom. Oh non, ce n'est pas cool. Il ne va pas me donner ma carte. Uriel? Dame de pied. C'est qui, lui? C'est lui que Langevin, tu as fait ça? Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Un 4 de carreau? Absolument, un 4 de carreau. Et Brigitte? Hum? Un 8 de cœur? Oui. Merci beaucoup d'avoir contribué à ce qu'un jour, je devienne un grand magicien. Ah bien, ça va. Bravo. Bravo. Attends un peu, le mot de l'eau. Non, mais c'est parce qu'en plus, le pied, il nous donne des cartes. Je veux dire, ça ne marche pas. C'est sûr que ça marche. Oui, c'est sûr que ça ne marche pas. Non, c'est parce qu'il est pique, non. Je veux dire, tu n'es pas gros, mais tu ne te caches pas entre deux feuilles de papier.